Bonjour les autodidactes ! Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous présenter notre cinquième série vidéo de Demo Day Bubble. Le Demo Day, c'est le jour où les apprenants des bootcamps auto nous montrent leur chef-d'œuvre réalisé sur Bubble. Et dans cette vidéo, Guillaume nous présente sa plateforme de revalorisation des déchets du quotidien. Bonne vidéo ! Moi, je vais vous parler du projet WeTree. Alors, effectivement, comme Patrice, je suis incubé à Euratechnologie. Ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on bosse sur ce projet. On se rapproche vraiment du lancement qui devrait se faire en septembre. Et alors, WeTree, qu'est-ce que c'est ? Du coup, ça sera l'appli qui transforme vos déchets en monnaie. L'idée, c'est qu'il y a de plus en plus de déchets qui deviennent des ressources, des matières premières pour les entreprises. Le fait de rendre ce déchet coûteux à jeter, ce système s'inverse et en fait, ça devient rentable d'aller l'acheter carrément à l'utilisateur. Mais pour ça, il faut pouvoir mettre en relation ses entreprises avec ses particuliers. Et ça sera le but de la plateforme WeTree. Alors du coup, le projet avait commencé un petit peu avant sur Bubble. Donc, il y a des choses qui datent d'avant le Bootcamp. Mais le Bootcamp a bien fait avancer les choses et ça va continuer après. Donc, il faut savoir que du coup, dans l'application Bubble, il y a plusieurs parties en fait. Il y a vraiment une partie où on a choisi de faire nos landings aussi sur Bubble. Alors pourquoi ? Parce que sur la partie utilisateur, ça deviendra à terme plus qu'une landing et on proposera le service aussi sur le site. Mais il y a une grosse contrainte de mobilité en fait dans l'échange du déchet. Et donc, on a besoin pour ça d'une appli vraiment mobile. Donc, ça sera la deuxième partie dans l'application. Et après, il y a la partie dashboard qu'on aura pour nous en interne pour gérer l'appli puisque je ne suis pas tout seul sur le projet. Alors, un petit tour sur le site. Vous voyez, là, on est sur une partie landing assez classique. Donc, pas énormément de fonctionnalités. On aura quand même un exemple avec des exemples d'annonces qui seront liés à la base de données. Et puis, bien sûr, un appel à renseigner ses mails, etc. pour faire de l'acquisition. Donc, une annonce, comment ça se présentera ? Donc là, il y a la partie graphique qui est encore à travailler. La partie technique, ça sera plutôt mon associé qui va venir apporter la touche un peu plus graphique. Donc, c'est amené à évoluer. Mais du coup, il y aura pour un déchet bien particulier, là, en l'occurrence, les cartes tout bien plus usagées, une solution proposée avec des récompenses pour valoriser son déchet plutôt que de simplement le jeter. Avec bien sûr, une carte interactive pour voir les points de collecte qui sont autour de soi. Donc là, je suis un peu à la campagne. Donc, il n'y a pas grand-chose ici. Et voilà toutes les conditions à savoir pour participer à cette offre. Donc, sur le site, oui, on a la partie, bien sûr, les packs, la partie contact pour les particuliers, pouvoir communiquer avec nous. Et on a une deuxième, on a le qui sommes-nous, et après toutes les pages, bien sûr, légales, un peu classiques. Et on a une deuxième partie du site, du coup, qui là, sera plus dédiée à nos clients, plus un espace vraiment pro, où là, on va venir recruter les entreprises qui ont besoin de, soit de matières premières, ça sera les recycleurs, soit de devenir point de collecte et de profiter du boost de trafic que ça va créer en magasin pour créer cette boucle d'économie circulaire autour d'un déchet. Donc là aussi, on est sur des landings assez classiques, avec des pages un peu plus détaillées. Mais du coup, le gros point de l'app, on peut peut-être passer sur la partie dashboard aussi, qui sera réservée vraiment aux admins, donc à nous en interne. Là, on a repris le système du profil. Au début, j'avais fait plusieurs pages, et là, j'ai tout regroupé sur une page avec effectivement le système d'URL qu'on avait vu en semaine 2. Donc ça, c'était une petite upgrade de la partie site, où là, on pourra gérer les annonces, les collecteurs, les récompenses. Il y a la partie blog que je n'avais pas prévue de forcément inclure maintenant, mais que, comme on l'avait fait en première semaine, je l'ai fait directement sur le site WeTree, et on l'implantera quand on sera suffisamment staffé pour pouvoir l'alimenter, parce que ça prend ensuite beaucoup de temps à alimenter un blog. Donc voilà, ça, c'est la partie un peu d'hashboard qui est tout le temps construite un peu de la même manière, où on va pouvoir modifier une offre, des récompenses, des collecteurs, et suivre aussi des clients quand il y a potentiellement un problème, voir son journal de dépense, etc. Et du coup, on en vient à la partie vraiment phare de l'outil, et c'est là où on va pouvoir profiter du potentiel de Bubble. Alors ça, c'est la page qui est faite en page unique pour pouvoir être encapsulée et pour pouvoir aller sur les stores. Donc là, on va venir connecter. On verra toutes les annonces disponibles. Donc là, il n'y en a pas énormément. Je n'ai volontairement pas tout mis sur cette version démo. Il y aura beaucoup autour de plein de déchets, plein d'annonces. Donc il y aura un système de filtre en haut qui est ça aussi un apport du bootcamp. Et on va pouvoir du coup aller dans l'annonce pour voir avec la carte, avec les différents points de collecte. Et du coup, pouvoir mettre en favori, bien sûr, l'annonce. On retrouvera ensuite dans la partie Malice. et surtout, pouvoir procéder à l'échange une fois qu'on ira en magasin avec son déchet. C'est-à-dire, j'apporte ma carte tout blanc au Bureau Vallée de Marseille. J'en apporte une. Je mets mon petit justificatif que j'aurais obtenu. Donc soit via un QR code sur place, soit via un ticket de test. Divers justificatifs qui sont expliqués dans l'annonce. Et ensuite, on va venir valider. Et ça va venir incrémenter la cagnotte, sa cagnotte weekly, qui pourra directement monétaire et à la fois aussi sur les avantages qu'il aura récoltés. Donc là, on voit un bon d'achat au Bureau Vallée qui leur a récolté sa récompense directe sur mon déchet plus un avantage dont il pourra profiter après. Donc là, en l'occurrence, un bon d'achat chez Bureau Vallée va pouvoir l'utiliser en magasin. Donc voilà un petit peu pour les fonctionnalités. Et puis la partie compte, bien sûr, qui n'a pas beaucoup bougé depuis le début du bootcamp. Il y a sûrement un peu à réorganiser. Il y avait le choix des modes de paiement. Et après, le système de parrainage aussi pour pouvoir envoyer une invitation pour gagner là aussi des avantages. C'est-à-dire le côté un peu exponentiel de la communauté. Voilà pour l'application WeTree qui devrait sortir pour en septembre, je pense, on espère. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir nos prochaines vidéos sur le NoCode. Encore merci aux apprenants pour leur démo. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 et on se dit à la prochaine